Yo les gens, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour la suite de la carrière avec M. Povilas Talevicius, le lituanien, qui va jouer sa première place. Aujourd'hui, du côté d'Oberoff, on a un sprint, une poursuite, une mass start, c'est tout ce qu'on aime. Au niveau du total score, pour l'instant, on est premier, mais avec une quarantaine de points, même 41, pour être précis, points d'avance, sur Tyshenko. On pourrait se dire, 40 points, c'est large. Non, pas du tout, c'est pas large. Pour rappel, le premier, je crois, il gagne 90 points. C'est peut-être 95, mais bref, on va dire 90. Le deuxième, on gagne 70. C'est pour ça que sur la poursuite d'hier, on a fini deuxième derrière Tyshenko, il a rattrapé 20 points. Si là, on refait, je ne sais pas moi, deuxième sur le sprint, Tyshenko fait premier, il rattrape 20 points, il n'y a plus que 20 points. Si pareil, sur la poursuite, boum, il est à 1 point le frérot. Donc en vrai, les gars, rien n'est joué, ce qui est joué d'avance, c'est qu'on va bien sûr monter en e-buck up. Ça, c'est sûr. Il y a une grosse bataille à regarder aussi pour notre compère Karol Dombrovski qui joue sa place de promu avec Sima, avec Garnichev. Est-ce que Storm pourra revenir ? Je ne pense pas. Il peut, il peut, il peut. Bien évidemment, s'il perf, mais il est peut-être un peu trop loin. Il y a Tristan Leroy aussi qui est pas mal, qui est capable de faire des bonnes perfs. Donc il peut peut-être encore remonter sur une grosse, grosse perf. Et il y a notre petit Modestas aussi qui, lui, on l'espère voir un up dans le top 21. Mais ça paraît compliqué parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'écarts. Il y a 50 points d'écart, un petit peu moins, on va dire 40 et quelques points d'écart avec Carboné. Mais encore une fois, s'il nous refait, parce qu'hier, il a gagné le sprint. S'il nous refait un sprint exceptionnel comme ce sprint qui arrive là, il peut remonter évidemment en tout cas. On part dans le troisième groupe. On peut encore avoir du bonus sur les skis aujourd'hui. On part 30e. Est-ce que Varabey part avant nous ? Varabey et Tichenko surtout. Modestas, lui, il part 41e. On part devant nos deux compères. Zakinho, il est là. Et Tichenko, lui, part 15e. Donc Tichenko, il sera déjà dans sa course. Il aura peut-être même déjà presque fini. Et Varabey, lui, part 9e. Donc, ils auront presque fini. On espère, on espère, les gars, évidemment. Un petit choc de Tichenko. Voilà, un petit Tichenko qui se loupe. Ça, par contre, c'est un peu chiant. Refroidis-toi un peu la piste. Un petit moins 9e, ça aurait été mieux. Mais on prend pour ce sprint. Allez, vamos. Let's go. On y va. Là, aujourd'hui, c'est Oberhof. C'est l'Allemagne. On sait que les pistes allemandes, elles sont beaucoup plus demandantes en termes d'énergie. Il y a beaucoup plus de grosses montées comme ça, qui font bien mal aux jambes. Mais ça peut aussi faire la diff aujourd'hui. Parce que Povila, c'est quand même très, très bon sur les skis. Il n'y a rien à dire. On a un peu de bonus. Pour l'instant, on est 22e. À 0,5. Ce n'est pas forcément terrible. Mais écoutez, on va faire avec. On va faire avec. Pour l'instant, ce serait Burkettler qui serait premier. Le Suisse. On pousse jusqu'au bout. Heureusement que c'est un sprint. Ça, bien sûr, sur une poursuite. Comme ça, on ne pourra pas se donner autant comme ça. Je vois que Tyshenko, là. Tyshenko, il a fait une petite erreur ici. Ça, ça me fait plaisir. Tu vois, déjà, ça met un peu moins la pression. C'est-à-dire que Tyshenko a fait une erreur. On peut se permettre éventuellement d'en faire une petite. Bien sûr, on va éviter de la faire. Mais on pourrait. On pourrait éventuellement. Là, j'ai poussé comme un porc. Je suis à deux secondes. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai poussé comme un porc. Et j'ai du bonus à fond. Il y a des gens encore meilleurs que nous. Du coup, il est où le pas de tir ici ? Il est là, direct, là ? Il est là, direct. On est comment au niveau ? On est peut-être un petit peu bas. J'essaie de les maintenir un peu. On est peut-être un petit peu bas, là. Ouais, on est peut-être un petit peu bas. Attention, quand même. Je suis arrivé un petit peu bas. On va se focus. Je déteste quand ça fait ça, les gars. On a fait une petite erreur aussi. On a fait une petite erreur aussi. C'est dommage. Mais je déteste quand ça fait ça. Quand je suis déjà... En fait, c'est ça le problème. C'est que je n'ai tellement pas l'habitude. Et le réflexe de tirer directement quand je suis au milieu. Quand on fait un petit tir et qu'elle est directe au milieu. J'ai un petit coup de bégaiement. Je suis en mode, le temps que mon cerveau y comprenne qu'elle est au milieu. Ah ben, je veux tirer. Mais du coup, là, ça a redescendu un petit peu. Et c'était trop tard, malheureusement. C'était trop tard. On ne va pas se spoil du résultat de Tyshenko. Il est premier. Mais comment ça ? Il a fait une erreur sur le... OK. Il a fait une erreur sur le tir debout, ça veut dire. Il a fait une erreur sur le tir debout. Donc, il n'a fait qu'une erreur. Voilà. Je ne voulais pas me spoil, mais on est un petit peu spoil. Je ne voulais pas me spoil, mais on est un petit peu spoil sur le résultat de Tyshenko. Tyshenko qui, du coup, a fait une erreur. Donc, là, sur le tir debout, il n'a pas le droit à l'erreur, tout simplement. Pas le droit à l'erreur. Sinon, Tyshenko, il va nous reprendre des points encore, des puntos. Il faut espérer qu'il y ait d'autres frérots qui vont faire une très belle course. Là, il faut. Là, il ne faut pas qu'il finisse premier. On va utiliser un peu de sprint ici, pas grand-chose. Du coup, là, on était un petit peu trop just. Donc, là, je vais les remonter un petit peu. Ouais, voilà. Est-ce que là, on serait un peu mieux ? Tout dépend du pas de tir aussi qu'on va nous donner. Le pas de tir, il est quand même juste derrière. Non, là, je pense qu'on est bon. Là, je pense qu'on est bon. Voilà, là, on est bon. Mais je suis bête ! C'est le deuxième tir. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles ? Je suis bête. Pas encore l'habitude à 100%, les gars. Pas encore l'habitude à 100%. Allez, il faut se focus ici et ne pas faire n'importe quoi. Wow, 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 wow. Mais regardez comme ça bouge. Heureusement, j'ai pu tirer un peu plus vite les trois dernières. Mais abuser, comment ça bougeait ? Et Tichinko va être devant nous. Il est deuxième, Tichinko. Putain de bâtard de Tichinko de merde. Ah, Tichinko, il est fort, là. Il est deuxième. Il va lui reprendre tellement de points encore. Oh, là, 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 là. Mais Tichinko ! Oh, Tichinko, tu ne veux pas être un peu plus nul, Tichinko, là ? On utilise un peu de sprint ici, pas grand-chose. Juste histoire de passer la bosse. Pour l'instant, ce serait Schreiber qui serait premier. Tichinko est troisième. On n'est pas très loin du temps de Tichinko. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper ? Ça me paraît compliqué, malgré le fait qu'on ait le gros bonus. On va réutiliser un tout petit peu de sprint, là. Juste ça. Et on regardera le reste pour la dernière montée. C'est vrai que ça ne fait que de monter, ici. Ça ne fait que de monter. C'est infernal. J'espère qu'ils sont bien fatigués sur le dernier tour, là. J'espère qu'on peut leur reprendre du temps, là, parce que c'est dur. Ah, c'est dur ! C'est dur, c'est dur, c'est dur. Allez, on glisse bien, on glisse bien, on glisse bien. On reprend là. Et là, ça grimpe, vous, encore. Là, ça grimpe, vous, là. On va utiliser le reste du sprint. Tac, 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 tac. Allez, 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 allez. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Est-ce qu'on peut gratter des places ? On est si proche de Tyshenko. On est si proche de Tyshenko, mais il va finir devant nous. Mais pas tant que ça, je crois. Pas tant que ça devant nous. Donc, ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle. C'est qu'il ne va pas finir avec 8000 points d'avance. Allez, 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 allez. On est devant Tyshenko. Je crois qu'on est devant Tyshenko. Oh, la fin de course exceptionnelle de Talivisius pour aller passer devant Tyshenko. Et on va lui reprendre. Alors, peut-être 10 points, je n'en sais rien. Mais au moins, c'est déjà la bonne nouvelle. Et sur la poursuite, on va commencer. Bon, alors, rien devant lui. Mais, ok, nice. Nice, nice, nice. On est devant Tyshenko. On peut redescendre un petit peu, ça ne me dérange pas. Devant nous, il y aura qui aujourd'hui ? Oh là là, Carole. Mais j'ai applaudi Carole parce qu'il joue la montée, les gars. Il fait deuxième. Il va monter peut-être. Et Modesta, ce n'est pas si mal non plus. Bon, il fait deux erreurs. Mais il est 16e, il va participer à la poursuite. Donc, ça, c'est quand même plutôt bien. Oh là là, la bataille de fou. La bataille de fou. Et celui qui perd gros, c'est le roi. Ah, le roi. Le roi 34e. Ne montrera pas, du coup, le roi. Et Varabey. Oh là là, Varabey qui ne fait pas la poursuite. Attention, Varabey. Ouh, mon petit Varabey. Attention. Attention, attention. On fait voir un petit peu les stats aujourd'hui. Sur l'esqu'on n'a perdu que 2,9 secondes. Et sur le shooting time, un peu là, en 3,5 secondes. 1,3 secondes, 2,6 secondes. Un petit peu lent. Si on veut gagner des courses, il faudra quand même tirer un petit peu plus vite, évidemment. On a 390 dollars. C'est bien de gagner encore 10 dollars. Là, on a la poursuite. La belle petite poursuite. Oh, et après, la mass start, ça va être maintenant, juste avant. Total score. Ouais. Dobroski qui remonte très, très bien. C'est Sima aussi qui a perdu gros. Même s'il n'y a que, j'ai l'affaire du gros, il n'y a que 8 points avec Garnichev. Mais c'est du coup, Dobroski qui fait une belle opération. Et Varabey, attention, qui ne va pas faire la poursuite là. Il va sûrement perdre une place, ça c'est sûr, quasiment sur Tachizaki. Après, ce que Dobroski peut passer devant Varabey, ça paraît compliqué. Et nous, on a repris... Ouais, pas tant que ça. Au final, il y a 43 points là. Il y a 43 points d'écart avec Tyshenko. Donc, on a dû prendre 5 points, un truc comme ça. Quasiment rien. Quasiment rien. Modestas, il revient. Il va peut-être faire un petit top 21 là. Je ne sais pas si Carboné, il fait la poursuite. Mais ok. Oh là là, j'aime trop. J'aime trop cette fin de saison, les gars. Elle est exceptionnelle. Cette fin de saison, exceptionnelle. On aura du brouillard aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Pas forcément le bonus, c'est du brouillard. Tyshenko, il a le maillot rouge. C'est lui le meilleur sur les poursuites. Il était très fort sur les poursuites. Il sera vraiment collé à nous. Il y a la pression. Il y a la pression. C'est exceptionnel ce qui se passe. J'adore. J'adore, 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 les gars. Vraiment, c'est trop bien. Là, par contre, il y a 5 tours. Là, il y a 5 tours. Donc là, aujourd'hui, il ne faut pas faire le fou. On va essayer de suivre un peu les IA. Voir un peu comment ils font. On va se caler sur eux un petit peu pour éviter de finir complètement mort. Parce que là, ça grimpe. On le sait, ça grimpe de zinzin. Ça ne fait que de grimper tout le temps. C'est un enfer. Là, on peut pousser un petit peu. Il pousse encore là. Allez-y, il y a plus de foot. Il y a une ancienne montée. Je ne vais pas faire comme elle. Parce qu'il ne pousse pas sur le moment le plus raide. Ce qui est un peu bizarre. Ça s'élance ici quand même. On va faire pareil. Là, on est un beau petit groupe. Un beau petit groupe de 4. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et surtout, ça va être un peu différent en termes de... Le pas de tir là, il faudra voir. Ça va être chiant. Ça va être chiant. On va monter ça 5 fois là. Oh là 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 là. Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Là, il faut que je monte bien mes BPM. Quoique là, le pas de tir, il va être hyper proche. Donc en vrai, normalement, on devrait être bien quasiment tout le temps. Là, le pas de tir, il va être direct. Donc normalement, on va être bon. Normalement, on va être bon. Le pas de tir, on ne le voit pas encore. Mais il va apparaître maintenant. Maintenant. Ok, il va être un petit peu léger. Le brouillard, c'est chiant aussi. Attention, le brouillard qui peut casser les couilles. On va se focus. Pas mal. Pas mal. Pas mal ce tir. Très peu d'erreurs. Là, pour l'instant, Tichyenko ne fait pas d'erreurs. Tichyenko ne fait pas d'erreurs. Dobroski n'en a pas fait non plus. C'est très bien. Il n'y a que qui ? Il y a Guzik qui en a fait. Il y a Rock qui en a fait. Mais sinon, on est tous collés là. On est tous collés tranquillement. On est tous les uns à côté des autres. Et du coup, ça va jouer sur des petits détails. Ça va jouer sur des petits détails là, les gars. On essaie de prendre des meilleures trajectoires là pour gratter quelques places. Pas grand chose. J'ai déjà utilisé tellement d'énergie, je trouve. Je trouve que j'ai déjà tellement utilisé d'énergie. Ok, ok, ok. Là, vous poussez. Vous ne poussez pas. Vous poussez. Mais ne me gênez pas. C'est tout ce que je vous demande. C'est tout ce que je vous demande. C'est vrai qu'on n'a pas de bonus sur les skis aujourd'hui. Ce qui est un peu chiant. Ça va vraiment se faire sur le tir. On ne va pas pouvoir vraiment les fumer sur les skis. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Et là, par contre, là, ça monte. Là, ça monte. Là, ça monte. Je pense qu'on va faire la petite strat de... Un tout petit peu de sprint. Voilà, un tout petit coup de sprint. Histoire de pouvoir passer tranquillement la bosse. Et pour l'instant, on est donc quatrième. Juste devant Tyshenko. Juste devant Tyshenko. Mais là, par contre, attention. En BPM, on est peut-être un peu haut. Ils ont mis du temps à redescendre. On est peut-être un petit peu haut en BPM, là. Comme si on n'aura pas de tir numéro 4. Ouais. Non, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller pour ce deuxième tir couché. Allez, vamos, les gars. Vamos, vamos, faut être fort. C'est bien, pas d'erreur. Mais personne n'en fait. Tyshenko n'en fait pas. D'Obrowski n'en fait pas. Schreiber n'en fait pas. Emerson n'en fait pas. Oh là là, ils sont forts aujourd'hui. Ils sont extrêmement forts. Et pour l'instant, on est derrière Tyshenko. On le voit avec son maillot rouge. Tyshenko, il est facilement reconnaissable. Putain, mais ils sont trop forts aujourd'hui, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oh. Soyez un peu plus nuls, les gars, s'il vous plaît, là. Comment ça ? Vous êtes beaucoup trop forts. Ah, par contre, le dernier tour. Mon Dieu, le dernier tour de cette course. Oh, le dernier tour de cette course, il va être horrible. Je vous le dis. C'est pour ça, je pense qu'en fait, je vais arrêter d'utiliser le sprint. Je vais le garder que pour le dernier tour. Parce que sinon, je pense qu'on n'avancera plus dans les montées. Donc, je vais arrêter d'utiliser le sprint, là. On ne fait pas la même strat. On change de strat. Changement de stratégie. Changement de stratégie, les gars. Alors, on essaye de rester collé. Avec Tyshenko, on n'est pas très loin de lui. On n'est pas très, très loin. Il faudrait espérer une petite erreur de Tyshenko. Là, tu ne peux pas un petit peu te louper. On a été super bon dans le tir et ils ont été encore meilleurs. Ça fout le seum, clairement. Je vous le dis, ça fout le seum. Il faut pousser ici. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Il me trace. Dans les montées, il me trace, les gars. Je ne sais pas comment ils font, mais dans les montées, je me fais tracer. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ils sont plus rapides. Les BPM qui sont remontés. Ou là, ouais. Les BPM qui ont bien été chiants. Ils ont bien été chiants parce qu'en plus, on a un pas de tir un peu plus proche. Donc, Archung, Archung. Je pense que ça devrait aller. Oui, ça va aller. Ça va aller nos problèmes. Oui, en fait, on est extrêmement bien. On est extrêmement bien pour ce tir debout. Allez, Tyshenko, s'il te plaît, fais des erreurs. Fais des petites erreurs, mon petit Tyshenko. Tyshenko, il en a fait trois. Oh, Tyshenko qui s'est craqué. Dombrovski qui en fait une. Emerson qui en fait une. Oh là 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 Tyshenko. C'est ciao. Salut Tyshenko. Salut mon petit Tyshenko. On se revoit. On se revoit de l'autre côté. Ah, on se revoit de l'autre côté. Là, on vient peut-être de gagner notre première place. On vient peut-être de remporter le championnat, les gars. Avant même la Mastart. Croyez-moi que là, trois erreurs. Il va être si loin. Il va être si loin, le frérot. Oh là là là. Et nous, pour l'instant, on est deuxième. Donc, deuxième, c'est très bien. Par contre, on commence à être déjà cuit. Alors qu'il y aura encore un tour après celui-là. Ça risque d'être compliqué. Il y a Emerson qui n'est pas très loin derrière. Il faudra faire attention. Voilà, ça devient dur là. Ça devient dur pour le maillot jaune. Ça devient très dur pour le leader de la Coupe du Monde, Thalévicius. Allez. Allez, allez. Là, on sait qu'on n'a pas besoin de gérer les BPM sur le dernier tir. On n'a pas de pression par rapport à ça. La seule pression qu'on a, c'est de ne pas avancer dans les montées. Là, je pense que je peux utiliser un peu de sprint. Oula, je ne voulais pas en utiliser autant. Parce que là, tu vois, on est cramé là. Là, on est déjà cramé pour passer les bosses. Ça devient de plus en plus dur. Il y a des gens juste derrière nous. On perd du temps. Ah oui, il me ramène là. Mais comment je me fais fumer sur la piste aujourd'hui ? Sur la piste aujourd'hui, on se fait graille. On se fait totalement graille. On ne va pas pousser. Je ne vais pas pousser ici, les gars. Vu qu'on n'a pas besoin de gérer les BPM, que ce soit vers la hausse ou la baisse. Allez, Schreiber, un petit terrain, Schreiber. Un petit terrain, un petit Schreiber. Non. Petite erreur de Schreiber et de Emerson. Dobroski. Oh non, il en a fait trois, Dobroski. Oh non, Dobroski, tu n'as pas le droit. On est premier, mais on va être à peine premier là. On a trois secondes. On a trois secondes. Est-ce que trois secondes peuvent suffire ? Est-ce que trois secondes peuvent suffire ? Je ne sais pas. S'il a plus de jus que moi, il va me graille tout simplement. On n'a plus trop de sprint non plus. Est-ce qu'il n'est pas déjà juste derrière ? Je l'entends déjà. Il est déjà juste derrière. Là, il n'y a déjà plus qu'une seconde cinq. Je vous le dis. Il y avait trois secondes. Regardez-moi ça. Une seconde huit, je n'étais pas loin. Je n'étais pas loin, donc je pense que c'est impossible de gagner. Je ne sais pas comment ils font. Ils ont plus d'énergie, ils ont plus de tout. Je fais un tout petit peu de sprint. Ça, j'aime encore la moitié. Je ne sais pas comment ils font. Je me demande comment vous faites, les gars, pour avoir autant d'énergie. J'ai essayé un peu de me calquer sur eux. Et pourtant, c'est juste les boss. C'est juste les boss. Ils ont plein d'énergie. Ils sont juste trop forts. C'est la dernière montée. La dernière montée. Dernière difficulté du jour. Oh, qu'elle est dure. Oh, qu'elle est dure. On va mettre du sprint. On va mettre le reste du sprint, d'ailleurs. Hop, hop, hop. Voilà. Du coup, on l'a passé plutôt bien avec le sprint. Et on a fait un petit trou, là. Pas énorme, mais on a fait un petit trou. Est-ce que ça peut tenir ? Deux secondes, six. Mais ça va tenir. On va gagner. On va gagner aujourd'hui, les gars. On va s'imposer alors que Tyshenko, lui, a fait n'importe quoi. Il ne pourra pas rattraper deux secondes, même s'il est le plus rapide du monde au sprint. C'est une victoire pour Povillas, qui va aller être champion d'Europe Cup. Je peux vous le dire. Je pense que là, Tyshenko ne s'en relèvera pas. Là, on peut le dire. Il ne finit même pas dans le top 3. Donc là, c'est plus de 40 points de prix. Tyshenko, il termine quand même 7e. Il a fait 3 erreurs, mais derrière, il a limité la casse. Et Dobroski qui finit derrière. Il finit derrière. Modestas qui fait 15e. Modestas, par contre, c'est... Modestas, c'est une catastrophe. 3 erreurs, 1 erreur, 1 erreur, 1 erreur. Petite cata. Petite cata de Modestas. Mais du coup, sur les stats, on perd 8 secondes sur les skis aujourd'hui. Le shooting time, on est à chier. On est le plus mauvais. Pourtant, 0,9, 2 secondes, 3 secondes, 3 et 2 secondes, une. On ne tire pas vite. On ne tire pas vite, les gars. On a quand même gagné malgré ça, mais on ne tire pas très vite. Et du coup, 419 dollars, on est extrêmement bien. Il ne reste plus que la masse start. Et nous avons 50 et... On a quasiment 100 points barrés. Donc, c'est fait. C'est fait. Même si... Je crois qu'il y a 90 et quelques points. 97 points, je crois. Si je ne m'abuse. Ouais, ça doit être ça. 97 points. Donc, même si je finis dernier et qu'il finit premier, il rattrapera genre 90, 95 points. Donc, on est premier. C'est fait. Victoire de Povilas. Talevicius qui va être number one. Mais Tichenko s'est montré très, très redoutable. Il s'est craqué un peu ici. Mais il s'est montré très redoutable sur les dernières étapes. On part pour la masse start. Voilà, la dernière course de la saison, les amis. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir qu'on a été très, très bon. Et là, sur les masse start, on a tous les maillots. Le maillot jaune, le maillot de jeune et le maillot rouge qui veut dire qu'on est le leader sur les masse start. On a été bon cette année sur les masse start. Est-ce qu'on pourra continuer de le faire ? On va voir. On va voir, on va voir. On va voir ce qui est capable d'être fait. Aujourd'hui, on a du bonus sur les skis en plus. Ça devrait aller. Tichenko, toi, je t'emmène avec moi. Tichenko, je t'emmène avec moi. On va essayer de finir en beauté. Mais aujourd'hui, on n'a vraiment aucune pression. Aucune pression. On va juste essayer d'aller chercher de l'argent supplémentaire. Sorry, je t'ai un peu bloqué, frérot. C'est tout ce qu'on va aller chercher. Le reste, on s'en fout un petit peu. Hop, 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 hop. Là, les Brésiliens, là. Oh là 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 là, le Brésilien, là. Oh, le Brésilien, t'arrêtes de cheater. T'arrêtes de cheater, merci. Merci, 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 merci. Dobroski, par contre, lui, j'ai pas trop regardé. Mais il joue peut-être encore la montée, là. J'aimerais bien monter avec un compère. Même si je pense que l'année prochaine, pour lui, ça va être compliqué. Je sais pas pourquoi je me suis levé aussitôt. Je pense que pour lui, l'année prochaine, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il va perdre des stats. Je crois qu'il a 32 ans, il va perdre des stats. Il va arriver dans une division beaucoup plus relevée. Donc, je pense clairement que ça va être très compliqué pour lui. Très compliqué pour lui, mais ça va le faire. Ça va le faire pour nous, en tout cas. Pour nous, ça le fera. Wow, wow, wow ! Comment ça, vous glissez comme des cracks, là ? Donnez-moi vos skis. Donnez-moi vos skis, s'il vous plaît. On est bon. On est bon pour le tir. On est très, très bon. On n'a pas de tir numéro un. Numéro uno. Mais attention, la moindre erreur, ça te fait perdre 10 000 places. On va quand même se focus et essayer de bien tirer. Pas mal, ce tir. Il est correct. Oula, il y en a un qui... Wesh, c'est qui ? C'est Tachizaki, là ? C'est qui qui... Varabey, il va ressortir devant, j'imagine. C'est Varabey premier, là ? C'est bien Varabey. Mais Varabey, il a été notre rival que pendant un petit temps. Que en début de saison. Après, il s'est un petit peu loupé. Faut le dire, Varabey. Il s'est loupé. Il s'est loupé par la suite. Beaucoup trop de fois. Et du coup, il n'est plus un danger aujourd'hui. Il n'est plus un danger aujourd'hui. Hop là ! On va essayer de... Normalement, je pense qu'on va faire beaucoup d'argent à la fin de la saison. J'ose espérer qu'on fasse beaucoup d'argent, en fait. On va essayer d'en prendre encore un petit peu. Je ferai donc... Je le précise encore une fois. Je ferai les championnats du monde d'été de mon côté, tranquillement. En essayant de prendre un peu d'argent. On ne va pas en faire une vidéo. En vrai, ça a trop peu d'importance. Ça a trop peu d'importance. Parce que ça rapporte autant qu'une course classique. Et comment dire ? Et du coup, voilà quoi. C'est comme une course classique, mais ça ne compte pas pour le championnat. Autant les championnats du monde, eux, pourquoi ils sont bien ? Parce que tout simplement, c'est doublé sur les championnats du monde classique sur neige. L'argent est doublé. Donc là, il y a vraiment moyen de faire énormément d'oseilles. Là où c'est moins le cas sur un championnat du monde d'été. Même si du coup, il n'y a pas la différence qui. Donc ça nous avantage un petit peu, mais voilà. Bref, on se focus. On espère que Barabeuil va faire des petites erreurs. Hein, mon petit Barabeuil ? Barabeuil en a fait deux. Aïe, 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 Barabeuil. Par contre, Emerson, il est chaud, Emerson. Emerson, il a été très bon cette année. Pareil, ce n'est pas lui que tu attendais. Je crois qu'il a 74 de général. Et pourtant, très très bon. Dobroski n'a pas fait l'erreur. C'est bien, il va pouvoir remonter. On est premier pour le moment. Pour le moment, on est premier avec une petite seconde. Attention, Sima. Sima qui lui jouait aussi la montée. Je ne sais pas trop regarder où il en était. Mais troisième place, ça peut être très bon. Ça peut être très très bon pour lui. Attention pour Dobroski. Dobroski, là, j'aimerais que tu sois bon. Je veux un compatriote avec moi. Je veux un compatriote avec moi. Et j'espère aussi, on regardera ça en fin d'épisode. Comment je vais faire ? C'est vrai, parce que là, les championnats du monde d'été, ça va être juste après. Mais après, il y a tout ce qui est entraînement. Je commencerai l'épisode de la nouvelle saison avec la fin de saison. Bon, là, ce sera bien. Ce sera bien. On fera ça comme ça, les gars. On fera ça comme ça, tranquillement. En tout cas, là, pour l'instant, il faut que je me calme un petit peu parce qu'on est déjà... Il est déjà derrière moi. Non, mais Emerson, il est trop fort. Mais arrêtez. Arrêtez, monsieur Emerson. Ah, merde, les BPM. Ouh là ! Ah oui, là, il y a un petit problème, là. Là, il va falloir aller remonter les BPM, là, quand même. On n'est pas encore sur les tirs où ça ne compte pas. Ils ne montent pas. Pas plus. Aïe, 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 aïe. Quoique... Quoique, non, ça va. Donc, on n'a pas de tir numéro 1, c'est très bien. C'est très, très bien. Allez, Emerson, il faut te calmer maintenant, là. Il faut te calmer, frérot. Oh, t'es beaucoup trop chaud. Parfait. Une erreur pour Emerson. Ah, non, pas d'erreur pour Emerson, mais il est incroyable, Emerson. Il est incroyable. Oh, Emerson. Il n'y a pas à me prendre ma place, là. Arrête tes conneries, Emerson. Arrête, s'il te plaît. Et Tichénko est troisième. Oh là là, Tichénko qui revient bien, là. À deux secondes, deux seulement. Comment il fait, là ? Comment faites-vous ? Expliquez-moi comment vous faites, les gars. J'ai l'impression qu'il ne peut jamais sur les skis. Ils sont tellement plus rapides que moi. C'est terrible, ça, aussi. Je ne sais pas ce qui fait vraiment cette stat-là. Je pense que c'est la puissance. On manque de puissance. On manque clairement de puissance. Parce que là, en plus, j'ai le full bonus sur les skis. Ce n'est pas un bonus de zinzin. Mais c'est quand même full bonus sur les skis. C'est moi qui me fume. Là, il ne pousse pas. Là, il ne pousse pas. Regardez comment il va plus vite que moi. Et pourtant, je pense que sur les skis, je dois être à peu près au moins aussi fort. Je pense qu'il n'y ait personne. Ça va être une ski-discipline. Peut-être qu'il a un bonus à 16%. Mais comment il m'a tracé ? Comment il m'a tracé, l'enflure ? Oh là 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 ! S'il ne fait pas d'erreur, je pense qu'on ne gagnera pas. Il n'est plus fort que moi aujourd'hui sur les skis, Emerson. Le brésilien. On va mettre un peu de sprint ici. C'est vrai que j'ai encore tout mon sprint. Donc, on peut l'utiliser. C'est vrai qu'il n'y aura plus qu'un tour derrière. On est à une seconde 4. Il va bien tracer. Ça a bien vu. Bien vu, bien vu. Ça a été bon. Ça a été bon, ça a été bon. On va voir maintenant ici ce qu'il en est. Je vais garder du jus quand même pour la suite des événements. Nous là, on s'en fout des BPM. Il peut arriver plus haut, plus bas. Ce n'est pas grave. Maintenant, il faut espérer qu'Emerson fasse une petite erreur. Une petite erreur. Et nous, qu'on n'en fasse pas évidemment. Ce sera l'objectif. Allez, vamos. Il ne fait pas d'erreur. Je tirerai plus vite que lui. Mais il ne fait pas d'erreur. Emerson impérial aujourd'hui. Il va aller s'imposer, je pense. Il va aller s'imposer. Il est plus rapide que nous. On a été très, très bon. J'ai fait un sans-pot et je ne vais pas gagner. Je vais péter mon crâne. Un peu de sprint ici. Pas plus que ça. Hop, 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 hop. Regarde, je ne peux pas le rattraper. Je suis dit du sprint. Je ne le rattrape pas. Ah, il va jouer Emerson. Emerson qui aura été injouable aujourd'hui. Emerson, injouable. Dobrowski qui ne fait pas d'erreur alors qu'il y a beaucoup d'erreurs devant lui. Il va gratter tellement de place, Dobrowski là. Est-ce que ce ne serait pas la montée pour Dobrowski ? Est-ce que ce ne serait pas la montée qu'il joue sur ce tir là ? C'est fort probable. Attendez. Attendez, là, il commence à galérer, Emerson. Il commence un petit peu à galérer, Emerson, là. Bon, moi aussi. On galère tous les deux. Je suis dans ses roues. Enfin, dans ses skis. Et là, d'un coup, il a accéléré. Il m'a mis 10 secondes. Excuse-nous, frérot. Ça va se jouer là. J'ai un peu de sprint. Ça va se jouer là. Ça va être chaud. Mais ça va se jouer ici si on peut prendre un tout petit peu d'avance. Mais ça me paraît compliqué quand même. Ça me paraît compliqué. Non, est-ce que là, il sprint. Je vais mettre mon sprint, mais ça va à peine suffire pour le rattraper. Non, il va s'imposer. Emerson aura été trop fort aujourd'hui. Les gars, ça va être close, mais il va s'imposer. Je vais essayer de le cut comme ça. Le karma. Oh, c'est gêné tous les deux. Oh, il est loin. Il est loin. Il est parti de l'autre côté. Oh, il arrive en balle. Il arrive en balle, il est là. Ah, il va s'imposer. Il va s'imposer, les gars, pour rien du tout. La fin de course, c'était incroyable. Putain, il a aidé fort, ce bâtard. Il a été vraiment très, très fort. Parce que là, je trouve qu'on n'a pas fait d'erreur. Lui non plus. Ça s'est joué à 0,3. C'est Schreiber qui fait 3. Tyshenko qui fait 4. Sima qui fait 5. Et Dobroski qui fait 6. Je pense que Dobroski, c'est bon pour Dobroski. Il va monter avec nous. Il faisait pas la poursuite. Ah ouais, j'ai pas fait attention, il faisait pas la... Non, c'est la Bastard, je suis connu. Non, il fait pas la Bastard. Ok, bah c'était chaud. Shooting Time, bon, 4 secondes, 4. Ouais, comparé à... Ah bah non, on a tiré plus vite qu'Emerson. Et sur le ski... Là, il faut m'expliquer, là. Là, il faut m'expliquer. On est tous partis en même temps. Sur les skis, je lui mets un peu presque 2 secondes. Et sur le Shooting Time, je lui mets une seconde. Comment à la fin, il a 3.03 d'avance ? Je suis plus rapide sur les skis, je suis plus rapide sur le tir. J'ai pas fait d'erreur. Lui non plus. Là, je sais pas comment il a fait. Mais Emerson, il a triché. Il a triché, tout simplement. Je sais pas comment il a fait, mais il a tout simplement triché. En tout cas, biathlon season is over. On peut donc faire un petit récap. On termine premier largement du coup. Avec 122 points d'avance sur M. Artem Tichenko. Qui va monter avec nous. Tichenko, du coup. Mikito Tachizaki va monter aussi. Maxime Varabea, il fait partie de la montée. Karol Dobroski monte. Et c'est Emerson qui va monter. Il était même pas trop vraiment dans les calculs. Et c'est lui qui va monter. Peut-être grâce à sa victoire aujourd'hui. Sima donc fait 7e. C'est coup dur pour lui. Schreiber sera, lui, 8e. Et du coup, on est le seul U25 à monter aussi. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, bon, pour les autres classements. Zakinho, 19e. Et Modestas qui finira 22e. Un petit peu dommage. Un petit peu dommage chez les pros. Qui a gagné ? C'est M. Strula Holm-Lagrid. Qui s'impose devant Johannes Beuh et Tarje Beuh. Les frères Beuh. Les Norvégiens, en début de game. De toute façon, ils sont beaucoup trop forts. Ils sont beaucoup trop forts. Ils font un triplé. Et chez les filles. Allons voir un petit peu chez les filles déjà. C'est Elvira Oberg qui s'impose assez largement devant Tandrevold, la norvégienne. Et chez nos compères lituaniennes. On a donc Milda qui terminera 26e. Ce qui n'est pas fou. Oh non ! Benedicta qui descend. Oh là, la catastrophe. Benedicta qui descend, les gars. Pour 3 points. Elle s'est chiée dessus. Ouais, coup dur. Elle va redescendre en Europe, tu appelles. Popopo, first place. Ma, 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 ma. 91% de réussite. Oh, l'oseille. Oh, l'oseille. On fait 240, 250 dollars là. On fait 250 dollars, les gars. 300 dollars, qu'est-ce que je raconte ? Attendez, je ne sais plus calculer 200. 350 dollars. 350 dollars. Europe Championship. Poursuite 3e individuel 1. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire ça. Ah, c'est pour le total ? Oh, on a été incroyable. On a été incroyable du coup. Boum. Les globes de cristal. C'est beau. On a fait 4 victoires. Joue aux courses en jaune. On en a fait 11. Course en maillot rouge, qui veut dire que tu es le meilleur du type de course. On en a fait 5. Et course en tant que meilleur jeune, on en a fait 15. 91%. Trophée 6 sur 10. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, c'est très bien. Et on se retire. Évidemment que nous, on continue. Il n'y a rien à mettre ici pour le moment. Boum. Et là, c'est donc les championnats du monde d'été. On a 796 dollars. Oh là 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 là. Je vais en faire un monstre, les gars. Il va... En fait, je me dis... Ah non, mais je ne peux pas m'entraîner. Parce qu'en fait, on ne peut s'entraîner qu'une fois de chaque truc. Entre chaque saison. Mais du coup, ça va nous laisser beaucoup d'argent. Oh, ça va nous laisser tellement d'argent. Ok, je ne sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, les amis, on verra ça dans le prochain épisode. Là, moi, je vais faire les petits championnats du monde d'été tranquillement. Et puis derrière, on commencera la nouvelle saison. Je vais faire les petits championnats du monde d'été tranquillement. Sous-titrage Société Radio-Canada